Bonjour à tous et bienvenue sur Xavki. Alors sur Xavki, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de continuer notre petite présentation de Docker, notre petite mise en bouche sur Docker. Donc hier, nous avions vu la commande DockerPS qui permettait de lister les conteneurs. Vous voyez, en l'occurrence, moi, j'ai aucun conteneur. Si je fais un DockerPSA, ça me permet de voir tous les conteneurs, donc y compris les conteneurs qui sont arrêtés. Donc là, en l'occurrence, j'en ai plutôt pas mal. Et donc, on a vu également la commande Dockerrun. Donc nous, ce qu'on va faire, on va lancer un conteneur Nginx, qui contient un simple serveur web. Nous avions vu aussi hier Dockerrun, l'option TID, et puis, nous avions vu également la petite option Name qui permet de spécifier un nom de conteneur, sinon, nous avions également vu que Docker fournissait un nom par défaut qui n'était pas toujours sympathique. Par ailleurs, on rajoute l'image, le nom de l'image. Nous, on va dire Nginx Lettuce, donc la dernière version de Nginx. Et puis, petite nouveauté, le tirépé, qui est l'exposition de port. Le principe de l'exposition de port, c'est qu'en fait, on souhaite rediriger un port du conteneur vers un port de notre machine locale. En l'occurrence, moi, pour vous faire la petite démonstration, on va dire que notre port de machine locale, c'est le 8080, et on veut rediriger le port du serveur web, donc le port 80 du conteneur, vers notre port 8080 du localhost, en fait, de notre machine locale. Donc, on lance notre conteneur. Donc là, si on fait un Docker TS, pour voir les conteneurs actifs, on retrouve bien notre conteneur qui est actif avec son nom web. On a également comme spécificité d'indiquer les ports. Donc, on voit ici qu'on a une redirection du port 80 vers le 8080. Donc, si on se situe sur le 127.0.1, là, je suis sur le port 8080, euh, sur le port 80, pardon, bien sûr, je n'ai rien. Si je me mets sur le port 8080, j'ai bien un Nginx qui s'affiche. Alors, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut utiliser la commande docker-inspect qui permet d'accéder aux propriétés de l'intégralité, de quoi, à toutes les propriétés de notre conteneur. Donc, si on fait docker-inspect, pardon, le nom du conteneur, donc web, on va retrouver un ensemble d'informations de notre conteneur. Donc, les ports, les redirections de port, par exemple. Donc là, on voit qu'on a une exposition sur le port 8080 du port 80 de notre conteneur. Mais on a aussi un autre élément qui est l'adresse IP du conteneur. Donc, si on continue de descendre, voilà, l'adresse IP du conteneur, c'est le 172.17.0.2. Et donc, en fait, notre machine locale pourra accéder aussi au 172.17.0.2 sur le port 80 à NGINX. Voilà, donc, c'était une petite présentation aujourd'hui, succincte. Le but, c'est de faire, maintenant, de tenir sur des vidéos extrêmement courtes, surtout quand il s'agit de la présentation de Docker comme ça. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.